Musique Mon premier roman s'appelle Éviter les péages et je suis belge, voilà, désolé et Éviter les péages, je choisis ce titre parce que c'est le titre enfin c'est pas le titre, c'est les paroles d'une chanson d'Alain Bachung qui s'appelle Ose et Joséphine et dans Ose et Joséphine, Bachung chante Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir juste faire unir les chevaux du plaisir alors juste faire unir les chevaux du plaisir, ça m'a toujours intéressé dans la vie, j'ai pas toujours été très doué pour ça trop d'anxiété, pas assez de courage, etc. et donc c'est des paroles qui me tournaient en tête depuis très très longtemps une chanson que j'écoute en boucle depuis 1971 j'en ai écouté d'autres aussi, mais c'est celle que j'ai écoutée absolument majoritairement et j'avais envie d'écrire depuis une dizaine d'années maintenant depuis que j'ai 30 ans à peu près donc j'écris, je jette, j'écris, je jette mais je garde rien, je voulais absolument rien garder et puis un jour j'ai vécu une crise personnelle dans ma vie comme beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes je me suis demandé si j'étais heureux un matin en me réveillant et la réponse n'était pas nécessairement rassurante et donc j'ai traversé une vraie crise comme ça, personnelle qui a duré une petite année et je suis très content de ne pas avoir écrit avant du coup parce qu'en fait plus ça avançait, plus je me suis dit voilà, c'est pour ça que tu dois écrire c'est sur ce sujet là que tu dois écrire même s'il a été déjà utilisé c'est la crise de quarantaine que moi j'associe à une crise d'adolescence c'était vraiment quelque chose qui me plaisait parce que ça me permettait de raconter la vie d'un homme entre 35 et 45 ans mais qui avait une crise d'adolescence qui revivait une crise d'adolescence et donc qui réécoutait beaucoup de musique qui refantasmait beaucoup sur la vie sur les femmes, etc. et comme moi je suis très fan de musique je voulais aussi mettre beaucoup de musique alors bien sûr il y a José Joséphine mais le personnage c'est un taximen c'est un taximen qui aime très très moyennement son boulot il avait fait des études de journalisme et puis il y a eu... sa femme est tombée enceinte il a fallu trouver un boulot il a trouvé taximen et puis ça fait 15 ans qu'il est taximen parce que quand on avance on recule jamais quoi et donc il enfin il s'arrête dans sa vie au lieu de faire cette fuite en avant dans laquelle visiblement il ne se réalise absolument pas il s'arrête à un moment et il va réfléchir sur sa vie et ça va se passer en une semaine en fait sa femme part avec les gosses et il se retrouve tout seul tout seul chez lui et il continue son métier de taximen et en fait comme c'est un homme j'ai choisi qu'il soit quand même relativement lâche et comme c'est un homme aussi j'ai choisi qu'il ne sache pas choisir que choisir pour lui c'est un acte impossible impensable et donc il fallait que je lui donne quand même des adjuvants et les deux adjuvants que je lui ai donnés pour savoir ce qu'il devait faire de sa vie c'est qu'il est taximen donc il y a les gens qui entrent et qui sortent de son taxi avec lesquels il va avoir des discussions et ces discussions il va les pousser de plus en plus loin de manière de plus en plus intime quitte à ce que ça lui donne des pistes de réflexion sur ce qu'il doit faire lui avec sa vie et d'un autre côté il y a la radio et donc il allume souvent la radio et il cherche des messages dans les chansons qui passent il cherche des signes dans les chansons qui passent il allume la radio, il entend Bob Dylan dire pour chaque chose que tu gagnes tu dois en perdre une et il commence à philosopher sur cette question il allume et il ferme la radio et il charge et il décharge des clients et c'est les seules deux choses qui vont lui permettre d'avancer dans sa réflexion j'espère que c'est marrant parce que j'ai voulu me moquer de la crise de la quarantaine j'ai vraiment associé à une crise d'adolescence j'ai voulu me moquer de ces adultes comme moi qui peuvent encore écouter de la musique comme à 15 ans en y voyant des messages subliminaux enfin ridicule quoi le côté absolument ridicule de la quarantaine et le côté extrêmement adolescent que la quarantaine peut avoir et à la fois j'espère que c'est touchant parce que c'est un livre sur le deuil je crois aussi parce que c'est un livre qui parce que se réengager dans sa vie c'est faire le deuil de toutes les femmes qu'on ne connaîtra pas de toutes les peaux qu'on ne touchera pas et en même temps comme c'était vraiment un livre pour moi sur le deuil c'était aussi le deuil d'un père il a perdu son père et il n'accepte absolument pas de marcher dans les croyances qui disent mais tu sais il est là tu peux lui parler et si tu lui parles il te répondra il continue d'être là ils sont présents et il déteste ce discours là parce que dans la réalité il voit très bien que quand il parle à son père il n'y a pas de réponse et Dieu sait si c'est la personne à laquelle il voudrait parler à ce moment-ci de sa vie mais j'ai beaucoup d'autant en termes du journaliste culturel moi ici en Belgique sur la première aussi qui est l'équivalent de France Inter en France et sur la RTBF en télévision comme sur France 2 quoi chez vous et c'est un peu étrange quand même parce qu'on est tellement confronté à la culture à la musique aux livres etc que à moi il y a une barrière qui se crée on n'est pas du bon côté on est de l'autre côté on est du côté des journalistes et donc il y a une certaine hésitation quand même à passer même si l'envie est là même si après avoir beaucoup galéré sur le manuscrit etc on se dit hé je suis en train d'arriver à quelque chose que je trouve digne au moins minimum digne il y a quand même un dernier pas à franchir que personnellement par exemple moi je n'aurais pas franchi tout seul mais un jour j'ai rencontré Nicole Lattès alors que je faisais une interview et le lendemain elle m'a envoyé un email un email un peu privé où elle me parlait de quelque chose elle me disait je ne sais pas mais je suis sûr que vous écrivez si jamais vous écrivez envoyez-moi alors que je l'avais rencontré à peu près 7 minutes dans ma vie et effectivement je venais de terminer ce livre donc je lui ai envoyé et deux jours après elle m'a dit venez à Paris chez Alarie on est tous emballés on veut vous signer voilà